Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Et oui, je continue à crier en début de chaque épisode. La personne que ça fâche m'en contre-torche! Voilà, je suis tellement heureux que vous soyez là. Merci de nous écrire. C'est encore, pour ceux qui se questionnent, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, probablement qu'on est rendus huit semaines plus tard que le moment présent. Mais là, on est encore dans une autre tempête de neige. Je veux savoir, qu'est-ce que vous faites? Nous écoutez-vous en temps de tempête? Nous écoutez-vous dans votre char? Est-ce que moi, c'est là que j'écoute le plus de podcasts quand je roule? Mais quand il y a une tempête, on dirait que je baisse le son de la radio. Je veux tout savoir sur vos écoutes. Dites-moi, mais écoutez-vous en char pendant une tempête de neige? Voilà, c'est une question assez précise. Je suis très heureux aujourd'hui. Il faut que j'arrête de parler du podcast au début à chaque fois. Je suis tellement content. Ça fait plein de fois qu'on réussit à reporter. C'est un gars occupé. Je reçois un gars occupé aujourd'hui. Je reçois un gars que, sérieusement, tout le monde le connaît. Si tu ne le connais pas, tu vis en dessous d'une roche depuis 2002. Je ne sais pas quelle année ça a commencé, mais honnêtement, c'est une star de télé, de cinéma, d'impro, de radio. Il est bon dans tout, tabarman. Je suis très, très heureux de m'entretenir avec lui. Mais là, messieurs, le seul, l'unique, Pierre-Luc Funk. Hé, palaï, Pierre-Luc, pendant une seconde, je n'ai pas réussi à te pogner parce que ma souris ne glissait pas sur mon bureau. Tu me suis dit, y a-t-il une deuxième intro? Faut-il que je reste caché dans le podcast encore un petit peu? Hé, si tu savais la panique qui m'a emparé, je te dis, on dirait que le petit tapis de souris, tab, ne glissait pas. Mais regarde. Déjà, c'est bizarre que tu aies encore un tapis de souris. Tu parlais de 2002, je me disais, toi, tu es resté un peu poigné là-dedans. Un patte de feuille. Hé, mon Dieu, la nervosité. Tu vois, ma souris ne glisse pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref. Mais t'as le vieux Mac avec le fond bleu. Non, non, check. J'ai cette petite souris-là. J'ai un gros Mac 9, mais c'est parce que je pense que ma feuille est trop glazy. Sinon, mon bureau, il est raboteux. Anyway, tout ça pour ceux qui nous écoutent à l'audio, là, c'est plein de reliefs différents. Merci d'être là. Sérieux, bien sûr. Nous, on se voit, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a tout le monde qui font juste entendre. Mais non, c'est que je me suis rendu compte, j'ai écrit l'intro, puis après ça, j'ai fait... Attends un peu, là. Tu sais, je sais que t'as commencé très jeune, mais j'ai pas regardé l'année que t'as commencé ta première apparition télé. Sans point de couture. Sans point de couture, c'est 2007. 2007. Ça, j'ai dit 2002. 2002, ça devait être ton année de naissance. 2000, je ne sais pas. 2014. 2014. Oh, yeah! Un an après la coupe, oui. Je me rappelle. Je suis donc la malédiction, là, du Canadien. Pierre-Luc, la première question que je pose tout le temps à tout le monde, c'est est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance, la première fois qu'on s'est rencontrés? Ah, mon Dieu, la première... Toi, tu t'en souviens? C'est pour ça que tu poses la question? Ben, moi, je me mets tout le temps deux, trois affaires que je me rappelle, mais je regarde tout le temps si la personne a le même souvenir ou non. J'en ai deux, oui. À guesse que c'était genre dans une soirée d'humour où j'étais avec Phil? Possiblement. Je ne sais pas si c'est... Phil Roy, quand c'est connu, là. Oui, c'est via Phil Roy, ça, je me rappelle. Je pense que vous aviez commencé SNL, là, tu as commencé du stand-up, puis... Ouais, j'en ai pas fait tant que ça de stand-up, mais là, c'est comme connu par... Mais ça fait quand même... Tu sais, on se connaît, puis vraiment, quand même, longtemps, là. Ouais, je pense que oui. Je sais, on fait comme... On est comme devenus le plus proche les dernières années, mais c'est quand même un bon bail, là, tu sais, qu'on se connaît, là. Ouais, exact. Puis tu sais, maudit, tu sais quoi? Des fois, là, je me fais trop confiance, puis je veux pas lire quand j'écris mon intro, mais j'avais aussi écrit... J'avais écrit cinéma, radio, impro, même un talent unique pour me faire découvrir des vins natures. Parce que ça, non seulement pendant la pandémie, t'es transporté, t'es livré, là, t'étais... Tu faisais la prohibition, là, exactement. Ouais, moi, je me suis parti du business sur scène. Moi, je sais même pas si c'est illégal ce que je fais. Je sais même pas si j'ai le droit de conduire ça. Non, non, regarde. Parce que je me fais, je fais une livraison. Ben, je... Une livraison pendant des mille, là, ça m'écoute, là. Oui, oui. Ben, moi, tu me dis, tu l'achetais 3 piastres, puis tu la revendais 500, là, ça devient illégal, mais sinon, je pense pas que tu faisais... Ben, si tu connais le vins natures, tu sais qu'une bouteille, c'est pas 3 piastres. C'est ça, c'est bizarre. Mais, oui, fait, notre première rencontre, j'hésite entre deux trucs parce que je me demande si c'est de là qu'après ça... Je sais que t'es venu jouer sur la soirée à Saint-Hyacinthe aux haricots, ça... Je pense que c'est... Moi, avec, c'est ça, la soirée. C'est la première fois que j'ai... Pas la première fois, mais genre, la première fois que j'ai fait du stand-up de ma vie, là. Oui. Parce que j'avais fait une soirée spéciale SNL, fait que c'était toi, Kat Levesque, Phil Roy, Virginie Fortin, et je crois qu'il y avait eu, par ajout, Alex Barrette. Mais, il y avait eu un jour de l'an... Oui. Puis on dit dans le direct, il y avait le gars, là, qui faisait semblant de faire de la boxe, aussi, avant de faire du stand-up. Le gars qui faisait semblant de faire... Je pense qu'il ne peut plus faire d'humour. Il est très tatoué, là. Il est très tatoué, là. Il faisait des petits uppercuts dans le vide. Il est très tatoué? Oui. Mais là, très tatoué, on dirait que je ne sais pas lequel tu parles. Parce que je sais qu'il y en a un qui faisait plein d'uppercuts dans le vide, puis il ne peut plus faire d'humour, là. Mais il y en a un... Oh! Là, c'est ça, là. C'est... Celui qui fait plein d'uppercuts. C'est le point de la tête de tous les joueurs qui sont tombés. Mais c'est lui qui fait plein d'uppercuts dans le vide, puis qui est tatoué, puis est-ce qu'il fait encore de l'humour? Je te dirais que je l'ai moins vu après les haricots, mais je... Ah, mon... Tu sais, si on l'identifie comme le gars qui faisait des uppercuts, là, peut-être que ce n'est pas lui qui a le plus servi. Non, non, c'est ça, là, celui... Non, je pense que c'est ça. Je pense bien que c'est... Je pense qu'on parle de la même personne. Mais poursuivons. L'autre souvenir que j'ai, puis c'est pour ça, dans le temps, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais il y a, tu sais, François Boulian, Frankie Fancy Pans, ça fait des jours de l'an chez eux. Puis je me demande si ce n'est pas là, puis de là, je t'ai invité à la soirée d'humour. Mais ça, c'est... J'ai fait ça une fois. Qu'est-ce que je faisais, là? Ben, tu vas être avec Phil. Moi, je me rappelle, ce soirée-là, on avait posté une photo. C'est un nouvel an, tu sais. Chacun avait mis notre carte d'assurance maladie, puis on avait pris une photo, puis on montrait le gap d'âge qu'on avait, puis qu'on était dans la même soirée. Puis là, après ça, plein de monde m'avait écrit « Mais jamais une photo de carte d'assurance maladie sur Internet! » Puis là, on l'avait retirée. Voilà, ça, c'est le souvenir flou de ce jour de l'an-là que j'ai. Pourquoi il ne faut pas mettre un carte d'assurance maladie sur Internet? J'imagine que ça te donne un numéro que les gens... C'est parce que c'est tout le temps ça aussi. Regarde pas mon nip, mais quand même bien que tu le saurais tant que tu n'as pas ma carte. Tu sais, c'est comme le monde qui bloque leur plaque d'immatriculation. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais avec cette information-là. Ah, ben oui. Et ça, ce n'est pas pour ne pas se faire pogner sur les photos radars. Ouais, mais je veux... Tu sais, mettons, moi, je sais ton numéro de plaque par cœur, là. C'est quand même bien que je me fais pogner sur les photos radars. D'un, c'est un malade. D'un, ça, on va s'inquiéter de ta santé. Oui, mais non. Regarde, on la pause pendant 24 heures, puis on check les conséquences. OK, parfait. On le fait. En même temps, go! Et là, demain, nos comptes ont été clonés. Bon. Je poursuis avec, en fait, la première question du podcast. Je t'explique, c'est Pivot avec Pinault. C'est des questions de Bernard Pivot que je voyais quand j'étais plus jeune à Actor Studio. Je trouvais ça bien bon, fait que là, j'ai repris ces questions. J'en ai rajouté 13. Ça part comme suit. Yannick Funk, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré? Ah, mon Dieu, ça, c'est quand même drôle, parce que pendant la pandémie, j'ai, genre, fait une petite cause avec ce mot-là. Puis j'étais pas capable de dire rien d'autre. Puis toutes mes jokes finissaient par ce mot-là, puis j'arrêtais pas de dire chapeau. Oui. J'ai fait une petite cause avec le mot chapeau. J'arrêtais pas de dire chapeau, chapeau, chapeau. Puis là, à un moment donné, au début, c'était drôle parce que ça avait pas rapport. Mais là, à un moment donné, genre, je pense que ma blonde a comme fait, là, va falloir faire de quoi avec chapeau, chapeau, parce que là, je pense que ça va pas bien, là, tu sais. Puis là, pendant la pandémie, je suis comme, je pense que j'ai plus d'humour. Moi, je pense que je suis plus capable d'être drôle. Je fais juste dire chapeau, chapeau. Puis je fais plus de jokes de rien. Fait que là, j'essaie de moins dire chapeau, chapeau, mais... Ah, chapeau, chapeau, deux fois? Ben, ouais, chapeau, chapeau. Chapeau était souvent suivi de chapeau. Parce que j'ai dû faire une vidéo hier pour une école secondaire. Puis il fallait que je les félicite, tu sais, comme quoi, qui ont été résilients puis persévérants pendant la pandémie. Puis j'ai voulu dire chapeau. Et là, là, j'ai comme angoissé dans la vidéo. Je me rappelais pas si il fallait dire chapeau bas ou chapeau haut. Tu le lèves-tu? Tu le baises-tu? Quand tu félicites... Chapeau bas, je pense. Chapeau bas, hein? Voilà, tu retires ton... Je savais pas. Fait que j'ai juste dit... Hé, chapeau. J'ai juste dit chapeau. Regarde, vous savez ce que ça veut dire, là. Je vous félicite. Lâchez pas. Fait que chapeau bas. Ça me dit aussi, là. T'es pas obligé de classer ton chapeau pour féliciter quelqu'un. Non, c'est ça. Alors, chapeau, là. Mais tu dis ça, tu pensais que t'avais plus d'humour parce que quand c'était permis, là, je sais, il y avait eu un souper chez Nicolas Ouellet. Puis on était allé. Puis toi, t'avais dû quitter parce que tu tournais le lendemain. Puis je me rappelle que t'as fait un mime avant de quitter. Et j'ai dit à Annelies, il est malade, ce gars-là. T'as mimé un gars en prison qui cloue ses dates sur le mur. Puis j'étais comme... Comment ça se fait qu'il a sorti ça en partant, là? Genre, c'est venu de nulle part, là. Moi, ce soir-là, ça a été vraiment... Pierre Lecoufant, gros highlight de la soirée, là. On est là pour souper. Il m'a fait trois impros mixtes. J'ai capoté. J'ai tout aimé. C'est ça qui était fou aussi de ce souper-là. C'était comme dans les premières fois où c'était permis de souper avec du monde. C'était comme les premières fois que j'ai vu du monde. Je suis viré fou. Puis en plus, quand j'étais avec Annelies, je veux dire, je pense qu'on a fait 400 délais. Ou à un moment donné, genre, on sortait des conversations pour faire la même joke pendant 25 minutes, tu sais, pour revenir par la solution. On était partis loin. C'était super, cette soirée-là. Mon Dieu, ça... Mais premièrement, il faut toujours souligner que Nicolas Ouellet cuisine comme aucun restaurant, là. Tu sais, je veux dire. Premièrement, Nicolas ne passe pas à veiller avec nous autres parce qu'il cuisine. Ça, c'est le premier truc. Mais c'est ça. Par le même temps, il est comme, non, c'est ça qui me rend heureux. Je suis comme, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Non, mais moi, j'ai tout aimé. Oui, oui, c'est ça. Il réussit quand même parce que la cuisine est ouverte. Puis c'est le fun. Mais bref, en tout cas, c'était vraiment une belle soirée. Puis ce soir-là... Non, non, je te confirme que malgré que tu dis chapeau, chapeau, tu conserves un humour qui est inébranlable. Voilà. Je voulais te le dire. Merci, mon son. Il y a eu un mime d'essuillage de sueur pour les gens à l'audio, là. Je veux juste dire. Je fais aussi la description auditive. Le mot que tu détestes à l'opposé de chapeau, chapeau. Ah, le mot que je déteste? Oui. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je déteste? Bariatrique. Genre, tu sais, il y a des mots comme ça que... Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas bariatrique. Je n'ai pas... C'est bien correct pour ceux qui l'utilisent, là, tu sais. Pas dans le sens que le mot est aussi la fonction de bariatrique, là. Mais quel mot que j'ai? Je n'ai pas tant de mots. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui haïssent le mot « crotte ». Puis, genre, des fois, c'est un « issues ». Genre, des fois, moi, je l'utilise, là, tu sais, dans la vie de tous les jours, le mot « crotte ». Puis, genre, j'ai des amis que, genre, ça peut mettre fin à la soirée, là, tu sais. Fait qu'il faut que je surveille ce mot-là. Mais je n'ai pas... Je ne suis pas en guerre contre aucun mot. Mais « crotte », tu sais que, par exemple, dans tes amis, puis « arrivera des marais », c'est son mot « favori », là. Ça, ça m'avait beaucoup marqué sur le podcast. C'est son mot qu'il préfère. Oui. Oui. Bien, ça... Je n'ai rien contre ce mot-là. Je l'utilise, là, tu sais. Puis, je l'utilise aussi souvent avec « P.Y. ». Il y a des gens... Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté le podcast à cause que le mot « crotte » a été nommé trop souvent, là. D'ailleurs, ça sera le titre de l'épisode, je pense, là. C'est « Pierre-Luc Funk, deux points, crotte ». Voilà, ça sera ça. Chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau, crotte. Dans le fond, c'est le titre du deuxième show de « P.Y., », là, si on... Chapeau, chapeau, crotte, magie, piano, ballon. Ma prochaine question, je l'ai changée parce qu'à la base, c'était « votre drogue favorite », mais je l'ai changée pour « votre dépendance favorite ». Y a-t-il quelque chose dont tu es dépendant? Parce que « drogue », je trouvais qu'on pouvait incriminer les artistes qu'on recevait, là. Fait que j'aime mieux dire « votre dépendance ». Ça, c'est ça que ça a été dommage. Tu fais « pivot avec Pinot » puis tu finis avec un casier judiciaire. C'est plus plate, là. Mais moi, j'ai des... Je ne sais pas si c'est ça, toi, avec le stand-up, là. J'imagine qu'il y a d'avoir... Peut-être pas toi, t'as quand même l'air calme, là, t'sais. Moi, j'ai des tocs, là. Oui. J'ai des troubles obsessionnels compulsifs, là, t'sais. Mais pas maladifs, là, mais avant de faire de l'impro, mettons, il faut toujours que je prenne un gourou, une Red Bull ou genre comme une boisson énergisante, toujours. Mais genre, là, ça, j'essaie de la calmer, là, t'sais, ou genre de me dire une par jour. Mais quand j'étais au secondaire, mettons, mettons qu'on faisait un tournoi dans une journée puis qu'on avait quatre games dans la même journée. Puis dans le temps, on prenait des Monsters vertes, là, t'sais. Ah, mon Dieu, oui, non. T'sais, pour ça, je revenais chez nous, j'avais des sueurs froides, puis évidemment, je vais mourir à 34 ans, là, t'sais, à cause de ça, mais je suis comme... Ça a été une dépendance, puis je ne m'en suis pas défaite, puis encore aujourd'hui, si j'ai deux... Mais je me dis une par jour. Fait que des fois, je m'en sépare une en deux, mettons que j'ai deux matchs, mais... Ouais. Tu sens-tu vraiment la différence? Je pense pas. Je pense que c'est fini. Tu remplacerais ça par un bon Bob Lee, là, t'sais, non, ça serait pas... Ben là, j'ai essayé, là, j'ai une autre addiction, puis là, j'essaie de remplacer, parce que je bois beaucoup de café aussi. En fait, je prends toutes les affaires qui me donnent de l'énergie, sauf les affaires qui pourraient m'incriminer. Mais je suis comme... Là, ma thé libre, je prends des petits tés, puis je me dis que c'est moins pire. Là, c'est fini. Mais t'sais... Je comprends. Ben oui, mais... Je peux comprendre, mais c'est parce que, mettons, à Shot de Cat, ou dans le temps, des Monsters, parce que moi, je sais que dans le temps de Odé+, c'est là que j'ai découvert ça, parce que Odé était comme entité par... Oui, Odé, comment est-ce que vous? Faut le savoir, c'est subtil, mais oui. Pourquoi ils le disent pas avant chaque... En revenant de chaque pub, pourquoi ils le disent pas? Une énergie naturelle. Mais oui, puis je me rappelle que j'avais... Tu veux le savoir de Guarna? Il y a le matcha libre, matcha... Oui, c'est... Oui. Je me rappelle ça aussi, ça, c'est un... Je le dis ici, là, mais en Afrique du Sud, le matcha n'était pas encore sorti, mais il voulait faire la promo, fait qu'il avait tapé des cannes de matchup par-dessus les gourous blancs. Fait que je pouvais du gourou blanc à l'écran, mais c'était matchup. J'étais comme, ah, il est bon. Il est vraiment... Tu vois? J'ai spoilé la patente, mais on va parler d'il y a trois ans quand même. Mais j'avais bu un gourou avant... Avant, à la répète, j'avais bu un gourou pendant le live. Je pensais que le cœur allait me péter dans la cage thoracique. J'imagine qu'au début, ça fait ça, mais est-ce que moi, je le sens encore? Alors, tu sais, dans ce moment, je suis capable de voir un gourou puis d'aller faire un power nap, là, tu sais. Oui. Ça ne me tient pas. Les gens sont comme, t'en prends un à 7 heures le soir. Je suis comme, oui, et ça va très bien se passer pour ma nuit, là. Tu sais, c'est... Je ne sais plus si ça me fait quoi, mais je suis comme rendu fucké. Je me dis, si, mettons, j'ai un bon match puis je n'en ai pas pris un, je me dis, j'aurais-tu eu un meilleur match si je n'avais pris un? Si j'ai un mauvais match puis je n'en ai pris un, je me dis... Je me dis, j'aurais juste fait un mauvais match si je... En tout cas, tu comprends, là? Oui, oui, je comprends. Je ne fais pas bien, là? Dépendance aux boissons énergisantes. Parfait. Hé, mais est-ce que... Y a-tu vraiment des mauvais matchs? Ben oui. Oui, mais... Oui, mais... Tu sais, l'impro, c'est genre... C'est un peu comme un sport, tu sais. C'est comme... Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que... Il va y en avoir des impros de merde, tu sais. Je pense qu'un bon joueur, ce n'est pas un joueur qui ne fait plus d'impro de merde. C'est quelqu'un qui en fait moins. Fait que, tu sais, du stand-up, c'est comme si tu disais... Tu n'allais plus jamais avoir de mauvais numéro en rodage. C'était comme... Évidemment, ça va continuer à arriver, là. On va encore faire un number qui ne lèvera pas un moment donné et on va le travailler pour qu'il soit bon, mais tu sais. OK, je comprends. C'est comme... C'est ça. Mais s'il y avait eu un gourou, peut-être que ça n'aurait pas été un mauvais match. Je comprends. J'entends. J'entends ce que tu dis. Je poursuis avec la prochaine question. Y a-t-il un son ou un bruit? Y a-t-il un son ou un bruit que tu aimes particulièrement entendre? Un son ou un bruit que j'aime particulièrement entendre? Y a un son que j'aime particulièrement faire. Et le bruit de... Tu sais, quand Mario tourne sur lui-même au Super Nintendo. Quand... Ça, j'adore faire ça. Je sais pas. J'entends ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut le... Ça te fait-tu mal quand tu le fais, Mario? Ben, je... C'est la première fois que je le fais. Je peux pas le faire pendant un après-midi, mettons. Mais tu pourrais le refaire une autre fois, mettons, pour le bénéfice des auditeurs. Oui, vas-y. Ouais. Je te t'aime. On reconnaît, là. On reconnaît, Mario, qui tourne. J'aime. Est-ce que c'est quand il y a l'espèce de... de queue de chat pour voler, ça? C'est-tu quand il tourne sur lui-même? C'est-tu ça? Je suis peut-être plus... C'est ça ou la cape? Ah, la cape, oui. Oui, oui, quand il tourne avec la cape. Ouais, la queue de chat, c'était dans les... Nintendo, Nintendo. Parfait. Ben, merci pour ça. Je vais poursuivre avec le son que tu détestes maintenant. Le son que je déteste? Ouais. En ce moment, tu sais, mon ordi, en ce moment, je vais prendre un moment très présent. Je sais pas si vous l'avez entendu, le ding. Tu reçois des alertes, des notifications? Je sais pas comment enlever le petit bruit de mon sel sur mon ordi. pis là, je suis comme... Si j'enlève le son pour plus que ça fasse ding, ben là, je t'entends plus. Fait que là, je suis obligé de laisser le son. Mais... Ça fait ding. En haut de ton ordi, à droite, t'as trois petites barres. Ouais. Si tu cliques là-dessus, mon chum, là... Ça me donne la bourse. Ça te dit... Ouais, mais t'as aujourd'hui pis notification? En haut? Aujourd'hui pis... Ah, ben oui, ben oui. Si tu vas en bas, en bas, il y a une petite roulette, là, quand même, une espèce d'engrenage, là. Modifié? Si tu vas sur l'engrenage, je clique sur ne pas déranger. Juste... Ne pas déranger. T'as-tu? Le petit engrenage? Ouais. Il y avait l'air, déjà... Hé, c'est plate pour les gens qui écoutent le podcast. Non, non, mais tout le monde va apprendre comment enlever leurs notifs. Hé, moi, tu penses-tu pas que... Ne pas déranger. Ne pas déranger tout le temps, là. Pourquoi ça me dit de quelle heure à quelle heure? Tout le temps. Ben, parce que si tu veux recevoir tes notifications quand tu fais plus le podcast... Non, attends... Ça a-tu marché? Je sais pas. On verra. Veux-tu que je te texte? Oui. Ça a-tu marché? Ça va être bizarre. Bon. Je sais pas. Je pense même pas... Je veux pas que tu me donnes ton numéro, là, mais je me rappelle pas si je vais le checker. Ah, un autre bruit que je déteste, c'est... Tu sais, le bruit des camions de déneigement, aussi, là? Oui! Les... Quand ils reculent? Ben non, quand ils t'avertissent qu'il faut que t'aies déplacé ton char dans les rues? Ah, OK. Oui, oui. Ça, je comprends. Ça, je comprends 100%, mais c'est parce que les nouveaux... Les camions de déneigement, avant, il y avait l'espèce de... TIT, TIT, TIT quand ils reculaient. Puis là, ils ont comme changé pour... Ça, ça, c'est inacceptable. Tu te rends l'impression que quelqu'un a regardé de reculer dans ta maison puis genre de scrapper son char. T'es comme... Qu'est-ce que c'est... Oui, oui, oui. C'était agressant, le TWIT, 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 mais vraiment moins quand il y ait quelqu'un qui scrappe son char sur une clé. Probablement, c'est ça. Probablement qu'il y ait... Probablement qu'il y avait des droits d'auteur sur le bip-bip. Je ne sais pas, mais l'espèce de chat sans voix qui... Non, non, c'est dégueulasse. Mais oui, l'alarme... L'alarme, l'alarme, oui, oui, je comprends. C'est juste un doigt qui grince un canide dans ta fenêtre. On déneige. Oui, bien, super. Très bon son. Je suis d'accord à 100%. Prochaine question. C'est une question touchante, Pierre-Luc. Prépare-toi. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? De mon premier deuil? Mon premier deuil important que je me rappelle, ça a été ma grand-mère. Parce que moi, je n'ai plus de grands-parents. C'est terminé. Ça a été réglé assez rapidement pour moi. Comme ma grand-mère est morte en 11 ans, c'est ma seule grand-mère. J'ai eu comme une grand-mère dans ma vie. J'ai connu un peu. C'est comme la seule que j'ai eue, mais j'avais connu... J'ai un autre deuil, mais vraiment plus jeune. C'était quelqu'un... C'était comme le chum de ma tante que je ne connaissais pas tant. C'était comme la première fois que je voyais un mort. Je me rappelle d'être comme par un cercueil avec mon père et ma mère. Il y avait un monsieur que je ne connaissais pas qui était comme « Tu peux le toucher, si tu veux. » « Tu peux le toucher. » « Touche-le, regarde. » « Tu peux le toucher. » Il est comme obligé à toucher le monsieur mort que je ne connaissais pas tant. J'avais comme touché son reston et j'étais super glauqué par ça. Je me souviens toute ma vie de la fois où j'ai touché le chum de ma tante mort et j'étais super pas bien dans un salon funéraire. Oui, je suis 100% d'accord. Je me rappelle ma grand-mère. C'était plus tard. J'avais déjà une vingtaine d'années. Je me rappelle qu'il y avait les enfants de mon frère. Je ne me rappelle pas si c'est une des tantes qui a pris ma plus jeune nièce. Elle a dit « Tu peux lui flatter les cheveux. » J'ai juste une image de ma nièce, Noémie, qui flatte la tête de ma grand-mère. Ce qui n'était jamais arrivé dans son vivant. Je ne vois pas pourquoi. C'est pas comme si elle se retenait de flatter les cheveux. Ce n'est pas comme mon Dieu que j'ai flatter les cheveux mais je n'ai pas pu se déplacer parce que je suis un enfant. Je n'ai pas le goût d'y flatter les cheveux. Non, je comprends pas pourquoi les gens font ça mais ça vient de me rappeler ça. Il faut faire plaisir à qui quand il flatte les cheveux. Elle, de un, sans crise, elle est morte. L'enfant, clairement, est super mal à l'aise de flatter les cheveux de quelqu'un décédé. Oui, oui, oui. Mon Dieu, ça m'a fait vraiment un flashback de fou. Mais oui, je comprends en premier deuil. Tes autres grands-parents étaient décédés avant que tu viennes au monde? Oui. Mon grand-père du côté de mon père est mort noyé quand mon père avait 12 ans. ça a été déjà assez rapide. Mon autre grand-père est mort aussi avant que je naisse quand ma mère était jeune aussi. Ma grand-mère du côté de ma mère était vraiment, vraiment jeune quand elle est décédée. Moi, j'ai juste eu comme une grand-mère. Les grands-parents pour moi, c'était juste ma grand-mère. Elle représentait tous les rôles de ce qu'était un grand-parent pour moi. C'est fucké parce que ça a été un deuil vraiment long à faire parce que quand tu es jeune, c'est comme si tu ne catches pas c'est quoi perdre quelqu'un. En plus, quand tu perds à quelqu'un que tu ne vois pas à tous les jours, tu ne remarques pas au day-to-day ce que ça fait l'absence de cette personne-là. C'est vraiment, je me rappelle au fil de quelques semaines où je me dis « Ah, je verrais ma grand-mère, ce n'est plus possible. Ma grand-mère ne sera plus jamais là. » J'ai vécu mon deuil un mois et demi après, deux mois après, où là, j'ai réalisé que ça faisait de perdre quelqu'un. C'est ça. Le deuil sur le coup, on dirait que même quand tu te le fais mettre en face, même si ton cerveau ne comprend pas que tu ne surveilleras plus jamais cette personne-là, à moins que tu es une personne extrêmement proche de toi. Ça se fait comme sur un décalage. Un long processus, oui. Surtout quand on est jeune, en plus, c'est là que c'est, comme tu dis, c'est ta voix moins puis après ça, tu fais comme « Ah, là, Noël, OK, ça ne sera pas chez grand-mère. » Moi, plus jeune aussi, c'est comme ça que je l'ai réalisé sur un certain temps. C'est plus tard, tu fais comme « Ah, mais c'est pour ça aussi, je ne sais pas comment tu as vu tes parents vivre ça. » Mon père a essayé de rester super fort puis comme « Non, pas d'émotion, puis c'est bien correct, puis c'est normal, puis c'est un processus. » Mais je l'ai compris sur le temps parce que j'ai perdu mon grand-père à 7 ans puis j'ai perdu ma grand-mère à 23, 24. Donc là, j'ai fait « OK, voici la différence de comment je vois mon père réagir à ça. » Exact. Moi, justement, mon père, c'est la même chose. Je pense que c'est une génération de pères aussi, mais ne veut pas montrer qu'il y a de la peine. Il y a tellement quelque chose de bizarre dans la réaction de tout ça, de ne pas vouloir montrer qu'on a de la peine. Donc, j'imagine que c'est pour nous protéger, c'est pour ne pas nous montrer que nos parents ont de la peine, pour ne pas que nous, on aille de la peine. Mais je fais « C'est tellement correct d'avoir de la peine à ce moment-là qu'on est protégé de quoi? On n'est pas protégé. C'est le contraire qui arrive. On va avoir un blocage psychologique de se dire que ce n'est pas correct d'avoir de la peine si on perd quelqu'un. C'est comme la seule fois où j'ai vu mon père triste en failletant en plus. Je suis comme « Non, il faut donc le failleter. » Même dans mon métier de comédien, j'avais vraiment de la misère à pleurer au début parce que justement, on est habitué de voir ce genre de réflexe-là. Là, des fois, je suis dans mon char et il y a une toune qui part et j'ai le moton. J'essaie de pratiquer mon corps à laisser passer ces émotions-là parce que au lieu d'être habitué à les enterrer en dedans. Des fois, je pleure dans mon char tout seul en écoutant une toune. J'ai l'air lourd dans le trafic à la lumière rouge quand la personne sort de toune. Mais j'aime mieux ça pour que mon corps comprenne que c'est correct de le laisser sortir que de le taper par en bas. Moi, ça me fait ça quand j'entends une toune un peu triste et que ça me fait monter des émotions. Là, j'essaie de m'imaginer mes funérailles jusqu'à ce monde-là et peut-être cette toune-là. Moi aussi, je pleure en char mais je ne le prends pas pour pratiquer des rôles où vraiment je m'imagine ma propre mort. Regarde, c'est lourd ce podcast-là, tu vas voir. Regarde, la question touchante, c'est devenu la question macabre. Oui, oui, regarde, on poursuit de savoir le prochain. C'est super. C'est quoi ton blasphème préféré? C'est quoi ton blasphème préféré? c'est pas obligé d'être un mot d'église mais généralement, les gens vont là mais as-tu un blasphème ou un patois ou quelque chose que tu utilises et que tu fais je veux que les gens sachent ça? Moi, je suis quelqu'un quand même qui, sûrement je vais décevoir j'imagine des gens mais moi, je sac quand même beaucoup dans la vie. Je ponctue mes phrases beaucoup avec ça. Puis en plus, moi, ça ne m'affecte pas. Les mots d'église, on vient de le dire, les mots d'église, il y a-t-il quelque chose qui me dérange moins que ça aujourd'hui? On peut bien te dire des mots d'église, c'est pas mal. En tout cas, mes parents m'ont souvent repris, tu sais les parents quand tu sacs quand t'es jeune, c'est comme où c'est que t'as appris ça? On dirait que t'as pas la réflexion de dire de vous. Même toi, tu cherches, t'es comme mais oui, où c'est que j'ai appris ça? Je ne sais pas. Évidemment, de vous, c'est qui qui sacs dans la maison? C'est vous. Moi, je suis quand même quelqu'un qui sac beaucoup mais je pense que maintenant, je vais essayer de ne plus sacrer puis je me suis vraiment mis à dire bout de cul. Puis là, je le dis souvent puis là, mon neveu est jeune puis là, mon neveu s'est mis à dire bout de cul. Puis là, ma soeur est comme fâchée, mais semi-fâchée puis moi, je suis extrêmement fier de ça. Je suis pas fier de passer bout de cul qui est comme semi-coquin, semi-grivoix de génération en génération puis j'espère que mon neveu va le passer à ses enfants. Moi, je te transmis cette information-là si tu ne l'as pas vue mais le podcast que j'ai fait avec Vincent Léonard, ses enfants avaient décidé d'arrêter de sacrer parce que quelqu'un leur avait mis dans la tête que c'est pas bien puis l'église puis Vincent Léonard a dit les messieurs qui utilisent l'église puis les mots d'église c'est des messieurs qui demandent à des gens de ton âge de manger leur pénis aussi. Fait que c'est ces gens-là que tu protèges quand tu ne dis pas de sacrer. Ils sont comme ça j'adore j'adore cette explication-là de protéger un peu des pédophiles. Je sais que ce n'est pas que ça la religion mais pour accepter que les enfants c'est un lien qu'on prend mais c'est pas comme ça mais c'est ça un tabarnacle c'est un récipient quand tu y penses on l'a démonisé plus que ça l'est c'est pas bien grave je suis d'accord ça m'a rappelé de bons souvenirs mais j'aime ça bout de cul moi je dis verra de cul fait que tu vois moi aussi j'aime bien bout de cul bout de batte bateau tableau ça souvent c'est des mots et bateau et tableau si on allait avec boue mon grand-père disait bout de cierge c'est le bout du cierge bout de cierge ça se dit bien je vais prendre quand même un mot d'église c'est pas un populaire juste un petit bout d'un mot d'église je poursuis avec la prochaine question qui est Boudorg Boudorg si demain matin on imprime un nouveau billet de banque on t'offre la responsabilité de choisir quel homme ou quelle femme on doit mettre sur ce billet là qui est-ce que Pierre-Luc Fang choisit qui est-ce que je vais mettre sur un billet de banque je pense mon dieu je vais y aller politique je mettrais la vice-présidente en ce moment des Etats-Unis Kamala Aris je voulais dire Kamala au Aris mais c'est Aris tout court tu mettrais Kamala Aris sur notre billet canadien ouais c'est vrai que ça c'est vrai que ça ne ferait pas de polémique ça serait bien c'est notre billet canadien ben oui non non il n'y a pas de règlement je mettrais Janine 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 non mais ouais c'est notre billet canadien oui oui ben oui tu mettrais toi moi sur un billet canadien moi j'étais toujours est-ce que tu as répondu à ton podcast j'ai répondu mais moi je mettrais c'est sûr que je suis toujours vendu Yvon Deschamps tu sais tout ce qui est légende de l'humour mais je ne sais pas pourquoi je voulais vraiment mettre Jean Béliveau on dirait si Jean Béliveau Saint-Saint-Pierre c'est une patinoire à l'autre bord je trouve que ça fitterait c'était un gentleman tout le monde l'aimait il n'y a pas je ne pense pas qu'il y a de polémique derrière lui dans 30-40 ans enfin c'est ça c'est qu'on s'y fût il ne faudrait peut-être plus mettre de monde en fait il faudrait peut-être commencer à mettre des chapeaux des immeubles des affaires parce que le monde on ne peut pas toujours faire confiance au monde exactement de moins en moins ils prierissent ils le savent ils ont fait mais tu sais-tu quoi un billet un billet au 20 ans on devrait changer ça regarde ça fait 20 ans zap terminé pourquoi c'est tout le temps la même maudite personne tout le temps est-ce-tu plus content d'avoir ta face sur un 100$ ou sur un 20$ moi moi j'irais sur un 20$ mais oui parce que tu vas être bien plus vu bien plus de monde qui vont l'utiliser Dieu sait que quand tu vas être sur un billet c'est pour la visibilité ben oui moi je mettrais je mettrais mon site internet en dessous la station à mon instagram tu mets des affaires oui ok y'a-tu un métier que tu sais que t'aurais détesté faire que ben oui 200 000 je veux dire comme comptable mettons j'aurais pas pu j'aurais pas pu être dentiste j'aurais pas pu être j'aurais pas pu être maçon là tu sais dans le sens c'est comme tu me vois-tu moi maçon là tu sais dans le sens ça se peut pas il aurait fallu que je fasse de quoi mes deux curpites là il y en a plein mais ouais je pense comptable ça aurait été l'enfer l'enfer sur terre moi parler des fois genre j'adore ma comptable genre je l'adore genre c'est la personne qui me rassure le plus mais à ma peine pis je suis angoissé tu sais je reçois une lettre de revenu Québec je suis angoissé des fois ce que je fais pis je devrais pas faire ça là tu sais moi avec mes impôts j'ai utilisé la technique géré boulet là tu sais pas si t'as entendu parler de c'est quoi là tu prends tous tes papiers t'es mets dans un sac d'idanges pis tu chipes ça à ta comptable ouais ben moi c'est une petite boîte j'ai la technique mais je l'ai mis je l'ai mis dans je l'ai mis dans une boîte non ben ça mais moi aussi c'est un sac réutilisable il est beau mais tu sais je suis pas capable je suis pas capable de regarder je regarde il est revenu quand il veut me parler pis je suis comme je regarde tu vois c'est écrit gros de même des petites lettres pis je suis comme je peux avoir de lire mon cerveau il veut pas même si je le lis je ne comprends pas pis je sais que c'est niaiseux pis que là il va y avoir probablement trois personnes qu'on m'écrit est-ce que ça a pas de bon sens qu'à votre âge mais pour vrai je comprends rien pis quand elle m'explique mes impôts pis que ça soit au fédéral pis au provincial pis là tu peux retirer des réels pis tu peux remettre ça tu peux je fais fais ce qu'il faut qu'il fonctionne mais je te confiance confiance en toi elle pourrait elle pourrait sincèrement me fourrer de 10 000 piastres je comprendrais pas je comprendrais pas je suis à la même place je suis comme une chance que j'ai confiance en elle pis en même temps est-ce que peut-être que je vais pas la voir la part mais ça ça devrait tellement être enseigné dans les écoles tu sais je veux dire pour vrai c'est tellement angoissant de devenir un adulte pis moi j'ai commencé à payer des impôts à 12 ans dans le sens mon père me faisait faire mon kilométrage quand j'avais 12 ans je veux dire c'est un cauchemar c'est un cauchemar ouais non je suis d'accord pis là en plus ben j'imagine probablement aussi mais tu sais en compagnie tu viens que là t'as des affaires ça je l'ai mangé en compagnie mais ça je l'ai mangé au perso pis ça hey je comprends plus rien moi l'année que j'étais encore ergothérapeute ostéopathe pis humoriste avec qui t'étais au resto est-ce que tu as un meeting ouais c'est comme tu peux donner un meeting tu vas manger avec un ami il est comme meeting série web j'allais voir le canadien avec mon auteur pis on a vu quelque chose de loufoque pis finalement c'est devenu un numéro qu'on n'utilisera pas mais on l'a fait en rodage tu sais regarde tout est ben ouais c'est complexe c'est vrai qu'on faudrait pas il faudrait être au courant de ce qui se passe mais quand même ça a quand même l'air complexe moi ma comptable tranquillement tu sais parce que l'assistante comptable je sais pas comment on l'appelle elle qui elle maintenant elle m'écrit des messages passifs agressifs c'est les taxes il faudrait que tu viennes mener tes papiers tu sais comme c'est plus l'autre fois ça serait urgent le titre d'email ça serait urgent moi maintenant j'ai renvoyé j'ai renvoyé je pense trois fois à ma comptable un chèque genre tu sais comme un chèque pour moi maintenant j'ai renvoyé trois fois pis elle m'a dit je te jure que si tu me le renvoies je l'encaisse pour moi tu sais genre et comme là ça va faire elle a fait trois fois tu me l'envoies pis que je te le retourne tu sais ils vont pas te le poster indéfiniment ton chèque venez déposer comme je te le jure là je te l'ai renvoyé si je leur vois ce chèque là je te le jure c'est comme ça m'a dit ben oui c'est des gens qui ont une patience comme tout le monde pis des fois ils peuvent la perdre ben tu sais je veux dire comme chacun sa passion chacun ses forces Pierre-Luc si la réincarnation existait que tu crois ça ou non si ça existe en quoi t'aimerais revenir un guibon à main blanche ça va me prendre beaucoup d'explications comme une photo j'imagine aussi oui un guibon à main blanche ça me ça me dirait un guibon à main blanche là c'est je me reconnais beaucoup en eux je suis complètement un guibon à main blanche je comprends pas il y a ça mais tu vas comprendre tu sais je veux dire ça ah ok oui 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 puis d'où ça sort je suis déjà un peu ça je suis déjà je suis quand même pas loin je vise pas très très loin là tu sais un guibon puis ça là mettons quand est-ce que t'es tombé en contact avec un guibon à main blanche un moment donné j'étais invité à l'émission c'était une émission des animaux tu sais comment ça s'appelle l'émission animée par Sébastien les poilus c'est pas les poilus oui oui les poilus exact j'étais invité aux poilus puis j'ai vraiment fait mon difficile tu sais j'étais comme si vous m'invitez par exemple j'étais comme je veux absolument qu'il y ait un primaire parce que j'avais vu qu'il avait reçu un guibon à main blanche à l'émission puis là j'étais comme moi si j'y vais faut absolument que ce soit un primaire parce que je suis comme ça me tente pas de tomber sur l'émission du gecko tu sais on va trouver ça plate c'est comme il voit un gecko c'est plate puis il est dans une roche puis on le voit pas ça me tente pas je suis comme si je viens il faut qu'il y ait un primaire fait que là il m'avait quand j'étais allé il y avait un un zubumafu un comment ça s'appelle un lémur oui il y avait un lémur du Madagascar je te dirais ça reste encore aujourd'hui une des plus belles journées de l'année fan de primaire j'adore ça complètement fan de primaire comme quand j'étais quand j'étais petit mon film préféré c'était Né pour être libre puis c'était mon dieu c'était super dur comme film c'était un film où c'était un monsieur qui s'occupait des singes puis il leur apprenait le langage des singes il comprenait il comprenait que les singes étaient là pour faire des tests de radioactivité pour les soldats genre est-ce que les soldats vont mourir s'ils sont affectés à temps de radioactivité mon dieu je te dirais que ça a été un bout très dur de mon enfance oui oui il parle je sais ah non je sais c'est bien c'est bien triste ce film là mais c'est des gorilles c'est des gorilles c'est pas c'est pas juste des il y a un peu de tout ouais il y en a un qui fume des clopes il y a un singe qui fume des clopes dans le film ils font beaucoup de tests ouais ah je me rappelle même quand j'étais mes premières années d'ergothérapie il faisait des tests nerveux sur les singes je faisais comme quand on sectionne ces nerfs là la main fonctionne c'est comme tabarmane arrêtez de faire ça ces animaux là il y en a qui ont des accidents puis qui sectionnent des nerfs regardez sur eux ouais ça m'avait bien affecté tout ça d'où l'importance de signer sa carte de don d'organe ça je suis bien contre ça je vais être bien politique là je suis comme checker pour tous ceux qui écoutent le podcast checker si vous avez signé votre carte c'est niaiseux pour que tu signes en arrière si tu signes pas ils prendront pas tes organes je suis comme ça devrait pas être le contraire si tu veux pas qu'ils prennent tes organes signes ouais ouais mais de base on les punk ouais ouais comme si ça peut pas être si la personne oublie puis elle s'en fout qu'on prenne ses organes si elle m'a dans un accident là on les prend pas parce qu'elle a oublié de signer sa carte tu sais c'est niaiseux je veux dire tellement de monde qui ont besoin d'organes je suis comme je suis d'accord à 100% puis je sais pas si t'es tombé dans la vague à être fan de Jay Scott moi grand fan de Jay Scott puis dans une toune il disait j'ai pas signé ma carte de don d'organe puis je dis Jay je sais que c'est pour rimer mais tu peux la signer là j'ai j'ai écrit j'ai pas écrit je vais l'inviter sur le podcast je pense que quand il va venir au podcast je vais je vais le confronter visuellement j'ai fait Jay mon mot de carte de science maladie ben pourquoi c'est-tu parce qu'il dit genre parce que j'ai trop abusé des bonnes choses donc mon corps est plus loin à rien il dit que ses organes vont être pleins de résine de pot ça fait qu'il veut pas les donner bon ben écoute ben t'es laissera juger mon Jay là tu sais dans le sens de oui peut-être et s'il va bien c'est bon à rien ils font autre chose avec ils font des bibelots je sais pas ouais pis je pense je sais pas quand ça marche la résine de pot mais j'ai l'impression qu'elle l'agglomère pas au niveau des organes des humains mais ça c'est juste moi j'ai étudié un peu là-dedans mais j'ai pas de précision ouais exactement il y a des reins tout est filtré il y a un travail qui est fait tu sais dans le sens c'est pas j'ai trop mangé dans ma vie c'est que ta carte voilà ça a passé au travers on poursuit avec les questions un peu comme existentielles religieuses demain matin décide Pierre-Luc Funk t'arrives aux portes du paradis Saint-Pierre est là qu'est-ce t'aimerais qu'ils te disent à ton arrivée qu'est-ce t'aimerais qu'ils j'aimerais qu'ils j'aimerais ça qu'ils me disent si tu veux voir ce que le monde dit en bas moi c'est vraiment ça j'aimerais vraiment juste ça parce que je te donne le droit de checker ce que le monde dit surtout quand t'es mort je suis comme juste avant de aller à l'éternité dans cette histoire fausse je suis comme si un petit pic des nuages je suis comme entendre qu'est-ce qu'ils ont dit à mes funérailles qu'est-ce qu'ils ont dit y'a-tu un hommage y'a-tu une rue qui porte mon nom c'est quoi les affaires qui sont arrivées après que je sois mort parce que moi je suis comme fasciné par ça où je suis comme c'est tout le temps quand le monde meurt qu'ils reçoivent la plus grande dose d'amour la journée d'avant il était là puis zéro zéro mention la personne meurt on dirait qu'on attend que le monde meure pour pour les rise up je comprends quand Jean-Marc Vallée est décédé j'avais regardé le mot de Marc-André Gombin qui parlait de lui il a fait le film crazy avec puis j'ai tout de suite écrit à Francis Leclerc qui était le réalisateur un été sans point de couture puis j'ai juste fait comme ça me fait complètement réaliser que je veux te dire ces mots-là puis j'avais écrit un super beau mot puis j'étais comme je ne veux pas l'écrire quand tu ne seras plus là je veux te le dire pour que tu le saches puis j'étais comme ça m'avait quand même fasciné ça on invite les gens qui t'aiment à t'écrire quand ils vont avoir le podcast pas attendre de mettre une photo en noir et blanc de toi sur Instagram en story 24h vraiment écrivez à Pierre Leclerc et dire que vous l'aimez là puis quand il sera mort on se dirait une vraie affaire mais vous n'aurez plus rien à dire là c'est comme tu dis cette histoire fausse parce que moi aussi je suis comme un peu mitigé sur tout ce qui est religion est-ce que tu penses que toi quand on meurt ça finit là zip zap il n'y a rien je sais ça fait super peur mais moi j'ai quand même une grande grande peur vu qu'on ne le sait pas est-ce que tu meurs puis tu restes pris dans ton corps éteint imagine c'est ça là là je commence à bien dormir comprends-tu à quel point ça peut être angoissant la mort imagine c'est ça tu restes pogné dans ton enveloppe éteinte puis genre là comme t'es encore t'es encore conscient mais genre ton cerveau est éteint il n'y a plus rien qui marche puis tu vas te faire mettre dans le petit four puis tu sais ça peut être angoissant quand on pense à ça une fois que tu pars dans le petit four tu restes-tu éteint dans tes centres puis dans le petit pot puis dans imagine tu pars jamais tu viens puis après ça puis après ça on te met dans une petite boîte avec ta petite poudre puis ah parlant de petite poudre un moment donné un moment donné un moment donné j'étais chez nous quand j'étais petit puis genre j'essayais du linge devant le miroir de mon père tu sais mon père avait comme un grand miroir dans sa chambre est-ce que ça c'est ton grand miroir tu veux plus grand qu'est-ce que je peux faire dans l'écran ok oui ok parfait je comprends le grand grand miroir oui mais puis là j'essayais du linge puis là un moment donné il y avait une petite boîte comme sur la commode de mon père genre là j'ai ouvert cette petite boîte-là puis là j'ai vu qu'il y avait de la poudre dedans là j'étais comme oh man mon père fait de la coke qu'est-ce que je peux pas croire je peux pas croire que je viens de découvrir ça mon jeu c'est dormin lourd mon père fait de la coke puis là je vais voir ma mère je suis comme maman mon père fait de la coke tu sais tout ça ben comme quoi comme moi j'ai trouvé genre où est-ce qu'il cachait sa coke puis tout ça ben comme moi donc là je vais lui monter puis elle fait ça c'est les centres de ta grand-mère Pierre-Luc là mon père il l'a su puis il a fait mais t'es bien épais vraiment j'aurais rangé ma coke à côté d'une photo de grand-mère et d'un lampion tu sais t'es comme évidemment qu'est-ce que c'est des centres de ta grand-mère non mais ça serait la meilleure cachette par exemple maintenant qu'on le sait c'est quelqu'un qui a un vrai problème crée un un faux hommage puis il met sa petite box remplie de poudre mais regarde on je te dis il y a une idée dans un film quelqu'un pourrait faire ça ouais ouais je vais moi je vais leur prendre diffusent le poudre je vais leur prendre je vais mettre ça dans quelque chose que j'écris mais genre mais ouais la mort c'est super agroissant je sais pas genre tu crois-tu tu crois-tu aux fantômes toi? je sais pas moi on dirait que ça m'a rendu bien en paix le film Arm Soul de Disney je suis comme ah ça doit être une affaire de même on remonte on repart on retourne ailleurs c'est ça ouais ouais c'est ça ton âme s'en va puis elle revient dans quelque chose d'autre mais les fantômes on dirait que je veux pas y croire parce que avec c'est ça je veux pas il y a beaucoup d'histoires que je suis comme pas de l'histoire genre à découverte genre une chaise a bougé dans la vieille prison de Londres moi j'ai déjà j'ai déjà vécu dans une affaire hantée où on faisait de l'impro j'ai déjà vécu une lumière qui s'est éteinte quand on l'a demandé ah ouais c'était quand même super gossant ouais ouais j'ai déjà demandé c'est ça tout ce qui est paranormal puis tout j'y crois un peu parce que j'ai déjà moi aussi fait une demande d'arrêter quelque chose puis c'était j'écoutais de la musique sur mon speaker j'étais dans le bain j'étais tout seul chez nous puis j'avais dit à ma grand-mère décédée j'ai dit hé là si c'est vrai tout ça arrête donc mon tape cassette ça a fait tac j'ai fait ok là non en fait c'est pas grave que ça existe quand le tape cassette a arrêté pas la fin de la cassette le milieu de la toune tu sais fait que là j'ai fait tu as vécu ça moi j'ai vécu ça assis dans mon bain à Saint-Hyacinthe je dois avoir tu y crois pas autant tu y crois pas ben je crois au hasard de ce qui s'est passé mais tu sais hasard de ce que tu viens exactement de demander je suis très très sur le nord ben tu sais c'est la seule fois que j'ai réussi j'ai tellement demandé d'affaires je crois que le gars peut fermer le breaker je sais pas ce qu'il peut faire mais une lumière en tant que telle tu le vois mais moi j'ai eu le stop play ça je l'ai eu une fois j'ai vécu ça pis je pensais que j'étais fou pis Sam Breton est quand même un fan de ces affaires ben pas fan mais il croit à ça pis il avait fait une chronique à la radio là-dessus pis quand j'allais écouter j'ai fait ah ok c'est là qu'avec moins de gêne je compte cette histoire-là mais je suis sûr tu sais quoi ça va être ça j'ai demandé aux auditeurs le prochain pot comptez-moi une affaire paranormale j'aime ça lire là-dessus j'aime ça j'ai des vidéos là-dessus je suis vraiment fasciné par les photos où tu vois quelqu'un derrière je veux pas y croire mais on dirait il doit y avoir 200 000 des montages mais je suis comme j'ai l'oeil curieux c'est juste que quand je regarde des affaires là-dessus c'est tout le temps des gars qui ont pris un 4 litres de lave-glace pis qui ont mis des trucs d'aluminium finalement dessus pour pouvoir capter des trucs avec de la poudre ah non moi j'ai déjà vu des chasseurs de fantômes pis t'sais pis j'étais avec PY justement là pis c'est l'affaire la plus ridicule là t'sais c'est qu'on est avec des machines qui traduisent les ondes en paroles ouais c'est comme kill 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 vous m'avez entendu il a dit kill il a dit kill pis là t'es comme regarde ta machine là c'est pas le iPad qui traduit les morts ouais ouais t'as cassette qui joue là j'ai de la misère avec ça aussi moi ma mère on avait déjà eu la discussion pis elle m'avait dit que quand elle allait mourir elle allait venir me chatouiller les pieds pis elle m'a dit j'ai dit avoir une autre discussion avec elle pis elle comme s'il te plaît fais pas ça jamais ouais ouais c'est sûr comment tu veux que je le sache que c'est toi t'sais dans le sens ça va juste être super glauque t'sais dans le sens ben j'aimais bien l'histoire t'sais sans vouloir m'approprier son histoire t'sais Sam je sais qu'il y a un de ses amis qui s'est enlevé la vie pis il y avait je pense quelqu'un dans l'entourage était allé voir une madame qui est capable de faire un contact avec l'autre de là pis elle avait fait il vous laissera des plumes sur votre passage pis lui t'sais Sam il croit ça pis il y a eu des expériences pis t'sais pas je me ramasse une plume sur mon balcon pis clairement il y a un chat qui a snappé un pigeon t'sais genre une plume sur mon dash de char au milieu de l'hiver t'sais ça il vit des affaires de même fait que je fais on dirait que moi pis Sam on dirait que tout ce qu'il me dit je le crois à 100% ce gars-là il y a pas il dirait la vie est trop courte pourquoi je t'inventerais ça je te contrerais pas ça fait que t'sais on dirait que c'est ce qui m'a ramené un peu à faire il vous laissera penses-tu que c'est la voyance ouais il vous laissera des plumes pis deux jours après juste comme on est sous des vides de char pis elle s'en va ouais ouais mais je pense que ça se passe sur un laps dans la vie pas le lendemain mais ouais fait que hey j'y crois un peu mais ça me fait peur fait que voilà t'sais pis je crois quand c'est du bonheur pis justement elle vient me dropper une plume dis-moi bonjour mais t'sais viens pas un peu me choquer dans mon sommeil c'est ça t'sais c'est ça les esprits je pense à toi on est rendu à la prochaine question qui est un autre de mes questions que j'apprécie particulièrement dans le podcast qui est la question de ma mère ma mère pose Manon Pinault pose une question à tous les invités elle a tous ses cheveux là elle a je te dirais que le graphiste est allé là pour l'économie là ici il a enlevé ma casquette pis il a créé ma mère mais elle a les cheveux un peu un peu un peu frisette mais pas plus pas tant que ça bon la question est la suivante Pierre-Luc étant un enfant vedette tu sembles avoir gardé une belle simplicité te sens-tu parfois jugé parce que tu n'as pas fait le conservatoire ou l'école de théâtre jugé non mais ça a vraiment été un struggle quand même dans ma vie parce que t'sais genre moi j'ai fait un été sans prendre une coup sûr j'ai commencé à 12 ans avant ça j'ai fait Tactique Tactique ça a duré 6 ans et demi fait que mettons j'ai fini pis j'avais genre 19 ans tu sais Tactique pis j'ai fait tout mon secondaire pendant Tactique pis on tournait 4 jours semaine pis c'était c'est quand même fou parce qu'être comédien c'est le seul métier qu'on permet aux enfants de faire t'sais c'est le seul métier que tu peux faire grand et petit t'sais je veux dire tu peux être médecin on ne te donnera pas un scalpel à 12 ans pour faire comme c'est toi qui fais l'opération t'sais comme en tant qu'enfant je faisais déjà le métier que je voulais faire plus tard pis là j'avais pas de formation pis là il fallait que j'aille à l'école fait que déjà il y a quand même quelque chose de weird quand t'es comme là je vais au secondaire mais je fais déjà ce que je veux faire après j'irai au secondaire fait que ça ça a été dur j'ai fini mon secondaire finalement pis j'étais allé au cégep pendant 3 ans est-ce que j'ai un deck ou non est-ce que c'était content non plus pis pis un moment donné je me suis dit quand je finis Tactique je me suis dit mais c'est ça que je vais faire moi je vais finir Tactique pis je vais aller tout de suite au concert ou à l'école nationale pis tu sais les techniciens qui étaient avec nous ils nous disaient tout allez faire une école allez faire une école parce que tu sais ils nous disaient les comédiens de Ramdam qui était émission juste avant comme c'est pas tous qui travaillent parce que justement eux ils n'ont pas d'école pis il faut que tu ailles vous cherchez une formation fait que tu ils nous faisaient un peu peur pis vous avez étiqueté à Tactique le monde bon juste vous regardez comme le personnage de Tactique pis tout ça fait que j'avais vraiment peur que ça s'arrête en seconde où Tactique s'arrête ma carrière tu sais fait que je m'étais dit ok je vais aller faire le conservatoire pis quand à la fin de Tactique j'ai décroché 1987 pis c'était les auditions pour SNL Québec genre à 19 ans genre c'était les auditions pour SNL fait que j'ai fait mon audition pis je l'ai eu pis là ça a duré trois ans après SNL il y a eu autre chose fait que je me suis toujours dit genre après Tactique je le fais là il y a eu SNL fait que je me suis dit au pire après SNL je le fais pis là il y a eu autre chose pis finalement ça a juste pas à donner pis j'ai jamais été faire l'école fait que c'est mais oui tu sais mais après ça je me suis dit si je vais pas à l'école par exemple faut que je fasse mes devoirs moi-même dans le sens je peux pas juste m'asseoir sur mon cul pis attendre que le téléphone sonne pour dire ça vous tente de faire ça pis ça a été ça c'est comme donc si je me fais pas enseigner ces informations-là faut que je lise du théâtre faut que je m'informe sur les styles différents pis là je voulais faire beaucoup d'impros pis je me suis beaucoup garoché partout pour apprendre pis me faire moi-même mon propre coffre à outils parce que c'est un métier où t'es pas obligé de passer par l'école de théâtre pour faire ce métier-là mais ça donne un coffre à outils fait que c'est comme faut juste que je me le construise moi-même mais ça je me sens pas jugé je sens que j'ai pris mon chemin à moi mais au début genre ça me trottait beaucoup dans la tête là tu sais ouais ben merci Manon Pinault te remercie pour ta réponse pis c'est vraiment vraiment une bonne réponse parce que tu sais si la force c'est que t'es talentueux si t'étais pas bon pis que t'avais ces rôles-là pis t'avais pas fait de l'école là je comprends mais tu sais je pense que justement la vie fait bien les choses si t'es si t'es si t'as fait une émission jeunesse pis après ça tu te fais ouais mais j'ai pas justement été rempli mon coffre d'outils comme tu dis après ça ben tu retravailles pas là tu sais faut que t'ailles faire d'autres choses ou suivre des formations c'est ça pis le monde le monde disait beaucoup comme si tu veux faire du théâtre faut que t'ailles fait l'école de théâtre pis je comprends ben après ça il y avait plein de discours pis je parlais à d'autres comédiens aussi d'autres qui ont fait l'école d'autres qui n'ont pas fait l'école pis il y en a qui avaient fait l'école qui étaient comme mais t'as pas besoin t'sais dans le sens de ton école je veux dire tactique aussi je veux dire t'as une école 6 ans et demi à tourner 4 jours semaine je veux dire t'apprends ton métier sur un moyen temps je veux dire et on se place pour notre lumière on sait comment on sait comment apprendre un texte on sait il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait là pis mettons moi jouer sur une scène ce qui peut être enseigné à l'école de théâtre je veux dire je fais de l'impro depuis que je suis en secondaire 2 jouer sur des scènes je fais ça depuis toujours je sais c'est quoi une réaction du public je sais comment l'attendre faire attendre un rire comment continuer t'sais fait que ces apprentissages j'ai fait par moi-même en fond pis justement d'aller à l'école en même temps que tu faisais tactique est-ce que parce que je sais que Bianca Gervais ça m'avait vraiment beaucoup marqué quand elle a fait le podcast et expliqué qu'elle aussi elle a commencé très jeune c'était-tu tough à l'école le fait de faire du acting pis en plus d'aller à l'école y'avait-tu comme ouais c'est comme pour vrai moi je comprends pas comment comment j'ai fait genre c'était extrêmement difficile t'sais je veux dire déjà le secondaire moi j'étais pas super bon à l'école fait que déjà aller à l'école c'était pas super facile pour moi pis là en plus mettons en secondaire 2 je me suis mis t'sais tourner sur une émission jeunesse tu commences à 6h le matin des fois t'es collé à 5h45 pis tu tournes jusqu'à 6h le soir t'sais fait que mettons nous autres deux répètes le lundi une répète le mardi tournage mercredi jeudi vendredi fait que dépendamment t'sais dans quel épisode pis comme nous on était les personnages principaux on était tout le temps là t'sais fait que ça fait que tu tournes de 6h le matin à 6h le soir pis là moi j'arrivais pas poursuivre l'école fait que de 8h à 10h j'allais genre avoir avec une tuteur faire l'histoire j'apprenais mon texte pour le lendemain je me couchais je me relevais à 5h et quart pour tourner tourner des fois fallait que je rentre dans des journées pédagogiques pour aller faire des examens c'est comme c'est deux horaires qui ne fitent pas ensemble t'sais être comédien pis enfant pis une chance qu'il y avait un tuteur sur le tournage de tactique parce que sinon j'aurais jamais été capable de faire mon secondaire t'sais il a sauvé il a sauvé ma scolarité t'sais ouais c'est impossible pis même si tu veux prioriser l'école tu peux pas t'sais si tu tournes tu peux pas dire mais c'est parce que j'ai un examen de géo t'sais ils s'en foutent t'sais ils sont comme ben tant pis tu vas reprendre un autre fois t'sais tu priorises le tournage pis en même temps pis tu priorises l'école mais en même temps tu fais ce que tu veux faire dans la vie t'as pas tant de fun là-bas mais faut que tu le fasses fait que c'est comme gérer deux agendas à temps plein t'sais en tant que comédien ça prendrait tout mon temps ouais j'essayais de faire mon secondaire en même temps t'sais fait que c'était t'sais pis surtout à cet âge-là c'est ça de commencer à comprendre tout ça t'avais excuse-moi j'ai ramené je sais pas pourquoi j'ai ramené ma mère c'était la seule question qu'elle avait mais non on est rendu aux questions Raphaël Pierre-Luc on te pose des choix des choix déchirants tu réponds tu peux l'expliquer ne pas l'expliquer dire passe t'as le droit à un passe en fait j'essayais ouais mais en même temps il n'y a pas de règlement au podcast tu peux passer les huit prochaines questions si tu veux mais ça va comme suit on part avec Pierre ou Luc Luc oui 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 c'est ça Luc Luc que Pierre parfait pis des fois quand c'est déchirant Pierre c'est vraiment vas-y c'est pas super déchirant c'est vraiment Luc et Pierre ok parfait Sarah Jean de la Brosse ou Catherine Brunet ah c'est plus déchirant que Pierre ou Luc je vais utiliser mon passe et là là t'es sûr c'est tellement deux personnes différentes ouais comme c'est mes deux super bonnes amies pis genre comme ils m'apportent zéro les mêmes affaires t'sais c'est vraiment comme je peux pas choisir entre mes deux amis je peux pas c'est clair je sais c'est bien l'autre Antoine Pilon ou Félix Antoine ah hé ça aussi c'est vraiment mais mais explique explique dans le fond qu'est-ce que t'aimes des deux là t'sais le but c'est de t'amener à jaser un peu des deux j'ai habité avec Antoine j'ai une proximité je me suis tiraillé en bobette avec Antoine j'ai comme j'ai quand même une proximité vraiment de très très fraternelle avec Antoine Félix Antoine c'est super mon bon ami que j'adore que je peux pas choisir mais j'ai eu une proximité pendant deux ans où j'ai habité avec t'sais fait comme il y a quand même un banc fort qui s'est créé c'est pas que j'en aime un plus que l'autre mais j'ai un lien très particulier quand même avec Antoine parfait tactique ou un été sans point de coucheur un été sans point de coucheur c'est tout on l'explique pas ça a été rapide quand même c'est la plus rapide rafale est-ce que j'ai été trop rapide non non ok parfait soccer ou baseball baseball j'ai eu ça le soccer je suis poche au soccer je te jure c'était tellement gênant sur tactique des fois ils nous filmaient en train de jouer au soccer mais ils filmaient genre à partir d'ici puis après ça ils prenaient des figurants puis ils filmaient les pieds avec le ballon parce qu'on était trop poche je me rappelle de faire des buts dans l'émission puis genre je kick le ballon puis le ballon il fait vraiment comme c'était super gênant la prochaine je l'ai rajouté ce matin rénover ou magasiner ben ça c'est pas une question c'est un ensemble comme il faudrait que tu fasses rénover et magasiner ou acheter clé en main c'est vraiment ça si tu rénoves il faut que tu ailles magasiner tu peux pas juste arracher tes murs puis attendre il faut que tu ailles faire des choix je pensais pas aimer ça je pensais pas aimer ça c'était vraiment angoissant je pensais jamais rénover une maison puis maintenant que c'est fini genre je capote puis là genre tu sais Sarah mettons elle finit de de rénover mettons puis et tout de suite genre c'est quoi mon prochain projet puis j'étais comme mais t'es folle je veux dire tu viens de finir je suis allé chez vous t'es dormi dans la poussière tu dormes avec un masque je veux dire qu'est-ce que tu vis tu viens de finir pourquoi tu te lances dans autre chose puis là moi je le fais puis je suis comme c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rachète une maison est-ce qu'on vend le deuxième puis le troisième c'est un chalet on fait construire un chalet c'est comme il y a comme un besoin dans le fond de créer des endroits où tu vis où c'est tous tes choix c'est vraiment comme vous pouvez voir la déco c'est ma faute en plus les gens savent pas mais la plante a été bougée en début de podcast parce que oui parce que je trouvais ça trop bien que moi ce soit juste blanc puis là j'étais comment je vais mettre une plante puis j'ai mis la plante vraiment comme au milieu du mur puis là on la voyait pas donc c'était bien à cause de ta carrure voilà oui c'est ça c'est parce que j'ai du stéromus dans mon fond c'est donné une shape mon secret a été dévoilé Mehdi ou Théodore Pellerin ah tellement pour deux affaires différentes pour pour jouer du drame Théo puis pour faire de la comédie Mehdi c'est mais sur Med sur Med avec Mehdi c'était tu sais Mehdi on se connait de l'impro en plus justement mais genre il y a des fois où on réinventait des sketchs des fois où il y a des sketchs qu'on trouvait pas assez bons puis qu'on faisait juste les scraper puis inventait un autre sketch on the spot moi puis Mehdi puis genre il y a eu quelque chose avec Mehdi sur le projet Mehdi où j'étais avec Théo puis Mehdi de comme de création spontanée où genre tu sais c'était vraiment c'était vraiment spécial mais si mettons tu me dis faut que tu aies joué un film dramatique avec comme j'irais avec Théo tu sais ouais je suis d'accord puis le fait que tu aies dit comédie avec Mehdi je me suis dit j'espère que ça n'arrivera jamais qu'un de ces shows va s'appeler comédie ah un solide jugement parce qu'il y a beaucoup de jugement il y a beaucoup de jugement il faut pas laisser penser ça il y a beaucoup de jeu de mots dans les titres de show du Maurice puis des fois c'est comme oh là là mais poursuivons oh Arnaud Soli ou Phil Roy ah mais pourquoi c'est quoi les rafales c'est juste choisir entre deux personnes je vais te le dire les rafales j'ai oublié de le dire c'est avec mon auteur Yann Bilodeau puis c'est lui il m'envoie ça clac deux trois jours avant puis là Yann il est particulier parce que souvent il met genre deux personnes mais toi c'est vraiment pratiquement qu'il y a des gens mais oui c'est extrêmement désagréable la réponse je veux dire tu vas faire on va faire de la peine à du monde Arnaud je connais de l'impro je vais nommer dans quoi je choisirais oui je suis d'accord Phil aussi j'ai habité avec encore là j'ai un band très particulier avec mais Arnaud c'est quand même une j'aime la machine de guerre qu'est Arnaud puis j'aime l'ami qu'est Phil bien expliqué j'aime ça sauf Cadio ou Marie-Ève Morency c'est normal ah mon dieu c'est tellement c'est juste ça achève c'est le dernier c'est le dernier c'est le dernier avec des gens je vais choisir Maeve parce que je la connais depuis plus longtemps mais Maeve tu sais Maeve mettons c'est la quand quand j'avais genre 8 ans j'étais allé suivre des cours de théâtre puis Maeve c'était ma prof de théâtre quand j'avais 8 ans à Saint-Eustache puis là aujourd'hui on tourne ensemble on a fait de l'impro ensemble mais je suis comme c'est vraiment fuck top qu'elle m'a enseigné à faire du théâtre à l'école du Vieux-Saint-Eustache mettons quand j'avais 8 ans ben c'est cool ça s'en rappelle encore c'est ça j'adore regarde on y va avec c'est tellement un petit déjamé qui est incroyable que je voudrais travailler avec pour le restant de ma vie je l'adore terminer les choix déchirés ben ça doit être déchirant encore mais différemment mémoire vive pour toujours plus un jour mémoire vive pour toujours je vais choisir pour toujours parce que mémoire c'était vraiment j'étais tellement content de jouer un méchant par exemple tellement content que quelqu'un tu sais je veux dire que quelqu'un passe par-dessus le physique tu sais c'est niaiseux mais je suis comme moi je jouais un psychopat puis j'adorais ça puis je trouvais c'était le fun de jouer ça puis que ça ait marché puis que ça ait eu cet impact-là quand même sur les gens qui checkaient la série je disais comme yes je suis un méchant j'adore c'est tellement plus le fun de jouer des méchants que des gentils en plus là c'est tellement le fun d'avoir des sangles tu pètes des verres que t'étrangues du monde c'est tellement le fun à faire mais pour toujours ça a tellement une place particulière dans mon coeur je veux dire avec Passego c'est la même production qui a fait Le Chalet tu sais c'est Marie-Claude Loin qui est la réalisatrice Félix Tétrault qui a été le D.O.P puis Vicky Bounader qui est la productrice je suis comme c'est mes amis dans la vie Kat c'est ma meilleure amie dans la vie je suis comme c'était tellement particulier j'ai jamais genre à la fin du projet tu sais j'ai pas pleuré à faire une tactique qui a duré 6 ans et demi puis à la fin pour toujours mettons j'étais inconsolable ah oui que ça soit fini parce que genre c'était tellement particulier la chance qu'on a eue de faire ce projet entre amis tu sais faire le métier qu'on aime c'est quelque chose le faire avec des gens qu'on aime c'est pas mieux d'exposants fois mille tu sais es-tu prête pour le prochain Guillaume Pinot ou Jay Fournier SNL ou LNS oh il est pas très déchirant ok parfait regarde on va le mettre déchirant SNL ou LNI ah non j'étais mieux LNS je vais choisir SNL au lieu de LNS non mais ça c'était c'était tellement une fausse bonne idée LNS tu sais c'était comme LNS dans le sens c'est SNL à l'envers donc on va faire SNL mais pas le faire donc vous pouvez peut-être le ouais ouais vous prenez la formule qui marchait pourquoi on prendrait une formule qui est réinventée qui marche moins bien c'est comme on fait le show qui marchait bien puis que le monde aimait puis c'est pour ça que vous voulez travailler avec la gang de SNL c'est pour ce qu'ils fassent SNL ouais mais SNL ou LNI la LNI c'est mon rêve de petit gars c'est comme c'est mon Canadien de Montréal tu sais fait que je peux pas pas choisir la la LNI tu sais c'est genre c'est de la ouais c'est mon c'était mon goal tu sais c'était comme j'y regardais j'y regardais comme le Canadien de Montréal tu sais c'était si tu veux si tu vas envoyer promener Yann pour les questions il est là en ce moment dans le podcast il veut pas qu'on le rajoute parce qu'il a pas mis d'image mais il nous entend ah il nous entend ben c'est quoi ton problème Yann tu voulais vraiment juste que je brise les amitiés aujourd'hui moi je suis là je suis disponible je parle avec Guillaume pis toi t'envois des questions genre je vais recevoir 17 textos de comment ouais tu choisis Marie-Ève avant moi tu sais je suis comme Yann moi t'en faire un moi un podcast tu choisis c'est entre du monde que t'aimes c'est bien dit alors Yann poursuit dans ses questions avec l'arracheuse de temps ou les démons ah l'arracheuse de temps les démons c'était un des rôles les plus tough que j'ai fait de ma vie parce que c'était tellement particulier là tu sais pour ceux qui l'ont pas vu je fais un un pédophile là-dedans comme un pédophile torturé par ses actions que lui-même saillit faire genre t'sais c'est quand même fuck top parce que tu sais mettons quand tu joues t'sais t'essayes d'être ton personnage t'sais d'incarner ton personnage fait que mettons que tu joues un meurtrier là tu vas penser genre ok faut que je tue cette personne là ok maintenant je vais la tuer genre je voulais pis là mettons faut que tu joues un homosexuel même si c'est pas ça ton orientation sexuelle je suis capable de regarder le gars me faire comment ok je le désire je regarde sa bouche ok je vais l'embrasser tout ça mais il y a quelque chose où ton cerveau te permet pas d'aller quand même il y a un niveau où ton cerveau peut pas être floué pis là genre t'essayes de jouer la scène où tu désires un enfant pis genre je me rappelle très bien pendant que je joue tu sais mon cerveau fait comme qu'est-ce tu fais là genre à quoi tu joues là dans le sens c'est comme c'est tellement wrong pis là il y avait comme un travail mental vraiment fucké à faire pour les démons pis l'arrachage de temps t'sais c'était ma c'était ma retrouvaille avec avec Francis Leclerc qui est le même qui a réalisé Un été sans point de coucheur c'était tellement une belle gang pis genre c'était c'était tellement le fun de faire un film de même au Québec je veux dire c'était très Tim Burton t'sais c'était très genre un univers fantastique je suis comme je trouve tellement que ça a été bien fait pis Fred Pellerin qui est comme qui est déjà une légende t'sais son métier c'est d'en raconter pis il y en est une mais c'est vraiment ça a été vraiment exceptionnel comme tournage la promotion était le fun la gang était le fun c'est vraiment un film qu'on faisait tout le monde ensemble t'sais il y a Jacques Charbonneau qui a le rôle principal qui porte l'histoire le village c'est comme si le village était un personnage t'sais tout le monde était comme un élément de casse-tête fait que c'était vraiment c'était le fun à faire t'sais c'était vraiment c'était vraiment de la vraie création de personnages si on jouait pas quelqu'un genre je joue un jeune homme de 27 ans qui essaie de conquérir sa flamme t'sais genre je faisais un curé jeune qui zosote avec une perruque t'sais dans le sens c'était de la création c'était vraiment c'était vraiment c'était ça que j'ai full aimé La Jean-Jean ou Tigui Lapoque? La Jean-Jean Tigui Lapoque t'sais je suis vraiment content de l'avoir fait mais c'est tellement tough faire un livre audio c'est des des périodes de 4 heures où tu lis faut pas que tu bafouilles pis là je faisais le narrateur pis le personnage pis c'était t'sais j'étais brûlé pis La Jean-Jean c'est une de mes c'est comme la première fois qu'on m'a fait confiance avec du doublage fait que je suis comme un peu comme très attaché à La Jean-Jean parce que je suis comme ils me l'ont donné t'sais ils trouvaient que ma vibe ressemblait pis là je me suis comme full amélioré aussi de mon premier épisode où j'ai fait La Jean-Jean à ce que je fais aujourd'hui fait que t'sais pis genre j'ai comme je suis très attaché parce qu'il a comme suivi ma progression dans l'univers de doublage que j'avais jamais touché fait que t'sais j'ai le fait depuis quand même vraiment longtemps fait que je suis vraiment t'sais mettons Sophie Caldja m'a dit comme mon fils l'écoute pis là j'ai vu les répercussions d'une voix de bonhomme fait que je m'imaginais quand moi j'étais petit genre si mettons t'sais Bob L'Éponge m'avait fait un message audio genre récapoté là t'sais ou les Simpsons t'sais j'étais comme je suis capable de faire ça pour quelqu'un avec mon bonhomme de chevreuil espion fait que c'était je l'aime quand même beaucoup la genre j'adore et le dernier je sais pas quelle recherche a fait Yann ou c'est juste une question au hasard la question est Volkswagen ou Tesla ah ben je vais dire Volkswagen parfait parfait mais pour mais pour ça ça a été ça quand Volkswagen m'ont approché cette année justement pour être porte-parole t'sais ça a vraiment été ça qui m'a qui m'a convaincu c'est que eux ils veulent absolument faire un grand changement vers la voiture électrique t'sais ils veulent comme être en avance sur le changement pis ils veulent comme bientôt justement parce que ça a été ordonné par le gouvernement d'avoir juste des chars électriques en 2032 je pense c'est en tout cas quelque chose de même pis comme ils veulent vraiment faire un tournant vers l'électrique pis c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher moi parce qu'ils savaient que ça faisait partie de mes valeurs pis c'est ça c'est pour ça que je dis oui parce que j'étais comme t'sais moi je fais mammouth l'environnement c'est important pour moi pis là c'est comme ça aurait pas de bon sens que je fasse comme four day pick up j'aurais pas eu de bon sens que je fasse ça t'sais j'aurais pas pu dire oui à ça quand ils m'ont approché ils m'ont dit on veut vraiment promouvoir beaucoup le côté électrique c'est pas juste pour l'électrique tu serais porte-parole de la marque au complet mais sache que c'est beaucoup ce qu'on veut promouvoir pis c'est avec ça qu'on veut aller de l'avant pis j'ai fait ah ben dans ce cas-là je suis intéressé à travailler avec vous pour ce changement-là qui me tient à coeur c'est pour ça probablement qu'ils avaient mis cette question-là alors parce que je le savais pas en fait que t'étais porte-parole pour eux j'ai pas c'est récent bravo félicitations le 31 janvier ah voilà et pour les gens qui se questionnent en ce moment on est le 4 février ah oui parce qu'il y a un délai il y a un délai ça va sortir les patrons ils ont pas de délai pratiquement mais les autres on voit-tu combien de monde sur Patreon il y a pas personne qui nous écoute en ce moment en ce moment on est jamais live parce que si mettons tu disais une affaire pis finalement tu fais ah finalement j'aimerais mieux pas avoir dit ça on peut on peut éditer c'est rare qu'on édite dans le podcast mais à la demande de l'artiste des fois ah ben je vais pas t'écrire en privé pour 2-3 affaires parce que tu sais mettons je sais que je prends l'exemple Marianne Saint-Gelet elle a parlé à son chum pis elle l'a nommé complètement pis elle fait je veux pas que personne sache c'est qui mon chum fait qu'on l'a bippé quand elle parle à son chum c'est juste ça des petits affaires de même des petits montages des petits tu vas-tu s'enlever quand j'ai dit bariatrique non j'adore bariatrique j'adore on dirait que bariatrique dans ma tête vient toujours avec chirurgie avant c'est rare le monde va se faire comme c'était le malade qui est contre la chirurgie bariatrique personne va penser que t'es contre ça il y a des procédures bariatriques aussi il y a des tous des tests bariatriques il y a pas juste des chirurgies j'ai complètement attaqué bariatrique de façon non mais c'est le mot t'aimes pas le mot t'aimes pas j'aime pas j'aime pas c'est ça exactement rien contre la dernière question Raphaël est la suivante ça c'est toujours je demande tout le temps à Yann de me créer une question longue puis de plus en plus je pense que Yann consomme mais la question est la suivante soit que chaque fois que tu rentres dans une voiture il y a une abeille qui rentre en même temps ou chaque fois que tu dors pas chez vous tu ramènes des punaises de lit que choisis-tu ben vraiment le bout des punaises de lit dans le sens je vais me convaincre de retourner chez nous ouais tu dors pas une abeille je veux dire y'est-tu quelque chose de plus rushant ben non les punaises de lit c'est quand même rushant ouais ouais mais dans ça une année il faut découcher une année il faut découcher une année tu pars en voyage puis tu pars en voyage la veille mais je peux la faire sortir l'abeille elle rentre dans le char avec toi j'imagine que tu peux une abeille qui rentre en même temps que toi ah ouais c'est ça je pense que comme je m'habiturer je serais capable de les prendre sur mes doigts puis genre de bien les rediriger parfait je me ferais mon propre miel ouais en fait l'abeille complètement je choisis l'abeille ça pourrait être super ben je t'ai hey je te souhaite que ça se passe après ça mettons on parle que les abeilles disparaissent de plus en plus moi tu rentres puis sortir rentres puis sortir rentres puis sortir puis repopuliser ah ouais c'est une qui existe déjà je sais pas si ça se crée mais bref t'en ramènes toujours une fait que tu peux rentrer dans un char tu l'embarres rentrer dans un autre char tu l'embarres tu sais il y a moins que je sauve le monde Guillaume je passerais pas à côté de ça Crémian on passait pas mais tu nous as tu nous as créé c'est quoi ta plus grande peur ou phobie Pierre-Luc ma plus grande peur ou phobie quand j'étais petit j'avais vu un vidéo d'une fille grand brûlé puis c'était comme une vidéo triste c'était pour montrer ce qu'elle avait l'air avant puis j'ai fait des cauchemars où j'avais super peur parce qu'elle a montré comme ses mains qui avaient fondu c'était comme des mitaines de peau tu sais genre comme elle avait comme plus de doigts j'arrêtais pas de m'imaginer qu'elle mettait ses deux mitaines de peau dans mon visage quand je dors ça a été un bout de très dur pour dormir mais là après ça je comprends la situation puis j'ai plus peur mais je pense vraiment que c'est mes amis m'aiment plus ah oui je comprends ouais j'ai peur que mes amis m'aiment plus c'est ça ma plus grande peur je suis comme si on dirait que ça passe quand même les amis c'est comme ce qui justifie ce que ce que tu fais de bien ou de mal ou si t'es une bonne personne parce qu'il y a un moment donné ça prend ça prend un retour d'écho pour savoir si c'est correct ce que tu fais ou comment t'agis si t'es tout seul tu peux mal agir puis s'il y a personne pour te le dire ben tu vas continuer à mal agir en pensant peut-être pas que c'est mal agir mais les amis j'ai comme j'ai comme besoin d'eux pour savoir si je continue à être une bonne personne c'est sûr que s'ils t'aiment plus on dirait que ça t'indique peut-être que t'es pas une bonne personne en même temps je comprends ce que tu veux dire par là Guillaume mais je trouve je trouve ça beau tout ce qui est amitié on dirait que dernièrement j'ai réalisé ça puis je l'ai parlé beaucoup avec Annelie les amis c'est vraiment on dirait la famille qu'on choisit on vient dans une famille telle qu'elle mais les amis si à un moment donné ils font on t'aime plus je pense ça devient encore plus blessant on vous a tout sélectionné vous étiez mes first pick overall puis là maintenant vous me dites je fais plus partie de cette équipe-là mais il y a des amis quand même comme le film Mathémax que j'ai fait avec Xavier Dolan c'est vraiment ça tes amis du secondaire ça se peut un moment donné aussi que tu sois pas à la même place puis ça ça m'a vraiment fucké cette réflexion-là où je suis comme ça se peut que tu sois vraiment ami avec quelqu'un au secondaire puis que maintenant tu continues ta vie puis t'es comme ben ouais on peut qu'on était ami au secondaire mais là ben moi tu sais quoi j'ai des amis qui c'est mes amis depuis le primaire ça se peut aussi que ça marche depuis toujours non ça marche ça marche 100% mais tu sais mettons je sais tu sais j'ai des amis que peu importe ce qui va se passer je les ai pas vus pendant un an si demain je tilte je vais appeler il va descendre chez nous puis tout mais j'ai des amis dans ce cercle-là qui pauvraient puis je le dis je l'ai déjà dit à radio puis je pense que je les rencontrerais aujourd'hui ils ferait pas à cote ils ferait pas à cote pour rentrer dans mon cercle d'amis mais reste que ces gars-là sont font partie d'un peu mon ADN maintenant mais aujourd'hui ça marcherait plus tu sais ils sont plus backables mais ils ont déjà ils ont déjà leur petite carte d'entrée dans la maison fait qu'ils se poursuivent comme vous vous avez été dans les pionniers qui ont fait leur carte elle est bien elle est bien elle est toute pliée puis elle est blanche crème mais regarde vous êtes encore aujourd'hui ça se fait pas plastifier cette belle carte-là non exact qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi ouais euh qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi rien qui se fasse frapper avec ce gars-là on le fout on le fout mon pire ennemi mon pire ennemi je l'haïs c'est mon pire ennemi ben oui je souhaite pas quelque chose euh je sais pas moi je suis quand même très euh je suis je suis capable d'haïr fort ouais mais ça arrive pas souvent ouais mais c'est comme j'ai pas grand chose tu fais bien ce que tu veux je m'en sac j'adore cette question-là je la trouve tout le temps tweaker parce que comme qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi fait que tu sais ouais ben je l'haïs mais tu sais je veux mais je suis d'accord que tu sais il y a juste Rosemary Auton témoin qui a fait ben c'est mon pire ennemi qui meurt là tu sais pis je fais ah tu sais il y a pas grand tout le monde ben pas la mort pas pas qui arrive pas la mort mon pire ennemi meurt j'espère qu'il respire dans son corps pendant l'autre j'espère que ouais j'espère que ça s'est pas passé doucement j'espère que la personne qui l'a frappée va reculer aussi c'est mon pire ennemi ouais 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 ben parfait je poursuis avec la prochaine ça a été quoi selon toi ta plus grande épreuve ma plus grande épreuve je pense vraiment que ça a été mon secondaire ça a été ça a été vraiment comme j'en parle je suis content d'être passé au travers mais je te jure c'était l'enfort l'enfort parce que tantôt tu m'as parlé c'était tough tu sais par rapport à l'école pis tout ça mais est-ce que mettons les élèves si t'as-tu été intimidé t'as-tu du monde qui était pas fin parce que t'étais dans le milieu du acting si tantôt je te disais pour Bianca mais Bianca en fait les gens étaient pas fins les gens étaient comme jaloux ou t'sais comme ouais il y avait beaucoup de choses mais comme j'allais pas vraiment à l'école c'était dans le sens mais t'sais le monde criait Tactic Boy t'sais genre des gangs passaient à côté comme Tactic Boy pis là j'étais comme oui à ma année je me rappelle une fois j'avais tellement eu peur je suis assis à la cafétéria pis genre je travaille pis il y a un immense joueur de foot barraqué genre t'sais il est en seconde à 5 il mesure 8 pieds 4 il pèse 250 livres j'ai fait yo c'est toi qui jouais en Tactic pis là je me suis retourné pis j'étais comme ouais pis j'étais comme j'adore ça là il m'a fait un props pis j'étais comme ah mon dieu ça aurait pu super mal tourner mais finalement c'était correct la gentillesse c'est pas eu tant d'intimidation c'est de la gentillesse finalement mais genre ça a vraiment été j'ai vu rapidement aussi des gens qui étaient pas mes amis pour vrai je pense que c'est ça qui m'a le plus gossé quand il y a du monde au secondaire qui m'aiment parler pour essayer d'être proche avec moi j'étais comme toi mettons là si j'avais pas été comédien moi j'aurais jamais adressé la parole je pense que très rapidement j'étais comme je le voyais je poursuis est-ce que tu te rappelles d'un fou rire particulier ou de ton dernier fou rire ouais c'est arrivé la nuit passée ok où moi pis ma blonde on s'estimait pis je suis semi endormi pis on parlait du truc tu sais quand tu veux pas faire de bruit quand tu pètes faut que tu peux t'écarter une fesse ça fait pas de bruit tu vois ben là non j'ai pas ce truc là j'ai pas quand tu te jure si t'as un pet à faire mettons là ou si vous avez un one night ou genre un autre vous pouvez pas péter tu t'écartes la fesse pis ça fait c'est comme c'est magique ok ouais on parlait de ça mais ça sent pareil là c'est que ça enlève pas tout là c'est mais moi je te jure moi mes pets je suis béni je touche du bois mais ça pue pas quand je pète comme c'est déjà arrivé oui tu sais je veux dire en 20-7 ans c'est humain oui tu sais c'est l'erreur qui confirme la règle mais je suis comme ça pue pas tant que ça pis là on s'est mis à se s'occuper sur qu'est-ce qui fait un bruit quand tu pètes est-ce que c'est l'air qui passe entre tes fesses qui fait ça ou c'est vraiment comme ton péteux qui fait ça de même pis c'est ça qui fait le bruit pis là j'étais comme si tu t'écartes la fesse c'est donc les fesses qui font ça qui font le bruit pis elle était comme mais non c'est l'air qui fait ça dans le sens si tu fais le bruit avec ta bouche dans le sens ça fait du bruit c'est ça pis là j'étais comme oui mais si je fais ça avec mes mains dans le sens c'est l'air qui essaie de sortir de ma main pis de ma joue qui fait le bruit pis là on s'est mis à se s'occuper vraiment fort là-dessus pis là un moment donné on est éclaté de rire parce qu'on était les deux on tenait vraiment fort à notre point pis à un moment donné on a juste pis c'est elle qui avait raison mais oui oui parce qu'on dirait que j'imagine avec la balloune tu sais quand tu tires sur la balloune pis c'est la sortie qui mais il faudrait demander à Martin Carly à Génial alors bonne réponse aux deux équipes parce que pour vrai je pense je sais pas mais très très bon très bon souvenir d'un fou rire es-tu un fan de RuPaul's Drag Race? Oui j'ai écouté pas toutes les saisons mais j'ai écouté un peu c'est pas grave à la finale il demande tout le temps au finaliste qu'est-ce il montre une photo des autres jeunes pis il dit qu'est-ce que vous diriez à vous-même jeunes donc la question est la suivante qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Pierre-Luc si tu peux le rencontrer ah oui pas aux jeunes pas aux jeunes c'est pas qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Pierre-Luc qu'est-ce que tu dirais à la personne le jeune Pierre-Luc le jeune Pierre-Luc qui est grand comme ta plante arrière ou le miroir de ton panneau par un miroir j'y dirais j'y dirais n'ai jamais peur de te faire confiance ce que je pense que c'est ça l'affaire c'est que souvent on doute le doute la peur l'angoisse de faire quelque chose nous arrête de faire quelque chose pis là mettons à 27 ans je suis comme jamais je vais regretter d'avoir poussé trop fort jamais je vais regretter de m'être donné jamais je vais regretter d'aller au bout de quelque chose je suis comme pis il y a des fois des comme ça vaut-il la peine j'aurais-tu pas faire ça j'aurais-tu priorisé ça je suis comme doute jamais de te donner j'adore quel bon conseil ouais moi je me suis moi ça a été tu sais en impro moi j'ai quand même été intense avec des joueurs qui j'étais pis je me faisais souvent dire c'est pas grave c'est pas grave pis mon réflexe c'est tout le temps mettons que c'était grave mettons qu'on faisait comme si c'était grave mettons qu'on se donnait comme si ça pouvait être grave je suis comme on peut-tu faire ça on peut-tu faire comme si c'était grave pis qu'on essayait de se donner plus pis de faire mieux pis genre j'imagine que ça ça a fait quelques frictions dans quelques-unes de mes amitiés dans dans ce loisir-là mais c'était ma façon de penser mais ça t'a aussi mené à ce que t'es aujourd'hui pis ça c'est pas regrettable donc bravo à toi je regrette pas d'avoir dit ça quand je le faisais je regrettais des fois je regrette pas la prochaine question c'est quelle a été ta découverte de l'année pis là comme l'année débute on va dans les 365 derniers jours y'a-tu quelqu'un ou quelque chose que t'as découvert que tu fais ça faut que les gens connaissent ça y'a-tu un artiste ou une chanson découverte un livre un film un compte Instagram je sais pas bon oui y'a tellement de films que oui oui que je pourrais conseiller mais je dirais je peux-tu en donner plein ben oui une série télé je dirais I know this much is true très très bon c'est sur quoi sur quelle plateforme ça c'est sur Crave ok tu pourrais regarder pour toujours plus un jour tu sais en passant par ouais zip zap ben oui on est sur Crave mais c'est une série Mark Ruffalo qui fait deux jumeaux incroyable film j'ai regardé Prisoner que j'avais pas vu capoté sur ce film-là le film de de Nivelle 9 complètement adoré ce film-là c'est comme je sais pas pourquoi je l'ai pas vu j'aurais dû le voir avant ben moi je trouve en ce moment que ce qui arrive à PY c'est vraiment super ce que PY est comme en Rise Up PY comme je l'adore puis je le connais depuis longtemps puis j'ai l'impression avec qui j'ai le plus niaisé de comme quasiment de quand on est ensemble genre je comprends pas ce qui se passe puis j'adore ça qu'ils méritent tout ce qui arrive puis je trouve vraiment que c'est ma découverte là j'arriverai des marais pour les gens je suis content que les gens découvrent puis ouais comme je connais comme quelqu'un proche de lui puis c'est ça très bon très bon conseil puis j'arriverai des marais oui j'invite ben les gens la plupart des gens qui écoutent le podcast on l'a reçu très tôt d'ailleurs puis ouais puis c'est vrai que là en plus avec tous les sketchs tous les trucs qui sont juste j'ai regardé son vidéo de Star Academy puis j'ai comme tabarman tout ce qu'il fait c'est fucking drôle il travaille fucking fort ouais 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 c'est ça puis moi c'est ça que j'admène puis c'est c'est pas juste quelqu'un c'est pas quelqu'un drôle c'est quelqu'un qui travaille puis il est bon il travaille fort puis il va il va se brûler jusqu'au bout mais il fera pas un mauvais résultat ouais profitez-en avant qu'il fasse une dépression majeure c'est ce qu'on a c'est de dire on va bientôt donc profitez-en et là on est rendu à la dernière question qui est une question de l'invité précédent donc ma dernière invitée était Judith Lussier et sa question est la suivante et j'ai bien hâte de voir ta réaction et sa question c'est Pierre-Luc pourquoi aimes-tu autant te déguiser en fille et ça elle dit qu'elle elle a remarqué ça elle dit je le vois à se déguiser en marimé je sais pas de quoi elle parle mais apparemment quand j'avais fait l'épiccine battle j'avais fait une toune de marimé voilà fait qu'apparemment t'as un grand plaisir elle veut savoir sa question souvent c'est elle veut savoir ce que cela t'apporte je sais pas si vraiment t'as un grand bonheur à se déguiser en fille en fait c'est ça l'affaire je pense pas avoir un si grand bonheur ça à me déguiser en fille c'est pas quelque chose que je à chaque fois que je vais en quelque part sur un show je fais pas oui mais je peux-tu être déguisé dans une fille pendant un segment mais je pense que c'est arrivé parce que marimé en fait j'avais le goût de faire sa toune en lip-sync battle parce que c'était une toune que j'écoutais quand j'étais jeune je trouvais ça drôle de faire un clip triste à lip-sync battle puis donc j'ai repris le clip de marimé j'ai interprété marimé mais c'était pas tant dans le but de me déguiser en fille puis une autre fois quand je me suis déguisé en fille aussi je sais pas en fait dans Mammouth on m'a demandé de faire Charlotte Cardin mais tu sais c'est pas venu de moi tu sais c'est pas moi qui m'a fait comme je veux faire une fille ils ont juste fait la shape de Charlotte c'est toi qui m'a joué dans le sans rancune ils m'ont mis en drag je sais pas si elle considère ça mais c'était l'édition spéciale drag queen drag queen oui mais je sais pas si j'aime c'est pas tout le temps un désir que moi j'ai ça m'apporte ça m'apporte rien de plus qu'un déguisant gars je comprends mais est-ce que Judith elle pensait que j'étais mal intentionné non non pas à tout d'ailleurs je comprenais pas j'ai fait ok mais j'ai hâte de voir la réaction à cette question mais parfait puis là j'ai dit ben peux-tu m'en dire plus pourquoi tu as dit non mais c'est parce que j'ai l'impression tu sais qu'il prend ça à coeur puis que je pense qu'il aime ça puis je l'ai vu souvent puis là j'ai fait souvent elle dit ben Marie-Mé puis fait que tu sais mais souvent puis elle n'en est pas deux exemples peut-être qu'elle a donné un deuxième peut-être qu'elle a dit en drague je sais pas c'est moi après ça qui retiens pas moi je prends le dossier je vais refaire la question après puis je tu sais le podcast de Judith je l'ai fait plein un bout parce que rappelle-toi là que tu sais nous ça fait deux fois qu'on reporte elle là c'est comme fait que c'est ta question à date de justement it's been a while mais ce qui m'apporte à toi maintenant pose une question à mon prochain invité à mon prochain invité qui sera Simon Gouache ah Simon Gouache pour Simon Gouache humoriste Simon moi il me fascine quand même beaucoup parce que Simon c'est quelqu'un qui est passionné par l'humour et pas tant par ce qui peut entourer être populaire ouais ouais 100% tu sais dans le sens lui il veut vraiment juste faire ça Simon à Instagram depuis probablement trois mois si je ne m'abuse il n'est pas lui médias sociaux tout ce qui était promouvoir le show lui il disait ça il disait à la fin de ses spectacles parlez-en c'est le bouche à oreille qui fait que ça marche et Olivier Primo qui partage une capsule mais sinon vraiment c'est pas un gars qui va sur l'apparition télé puis tout ça c'est un peu stand-up ouais exact fait que ma question serait peut-être un peu par rapport à ça je voudrais poser là mettons est-ce que est-ce que je vais lui poser cette question par rapport à son Instagram depuis qu'il a Instagram est-ce qu'il se trouve qu'il se dénature ou est-ce que comment je pourrais formuler ça c'est très bon est-ce qu'il trouve que c'est plus un puriste depuis qu'il a Instagram parfait est-ce que j'adore est-ce que tu trouves que t'es moins puriste en stand-up depuis que t'as Instagram ou je le reworderai mais tu lui mets pas de contexte que c'est un puriste tu dirais parce que j'imagine que à un moment donné il est fait faut que je le fasse probablement lui ou sa boîte ou quelqu'un c'est quelqu'un qui a dit il faut que tu le fasses puis lui il l'aurait peut-être pas fait mais tu sais je vais lui demander si c'est lui-même qui opère son Instagram va peut-être faire je savais même pas que j'avais ça c'est bon c'est une excellente réponse c'est terminé mais je veux savoir avant as-tu quelque chose à plugger il y a toutes ces affaires qu'on doit regarder qu'on se met avec Pierre-Luc Funk écouter de façon audio ou à lire il y a tout de quoi quelles sont les choses tantôt on a parlé de Crave pour toujours qu'on peut écouter ouais je te dirais qu'en ce moment c'est la série en fait on est rendu à l'épisode 9 en ce moment au 4 février il va y avoir 13 épisodes c'est la fin de la série puis je suis vraiment vraiment extrêmement fier de cette série-là Catherine est absolument hallucinante la série je la trouve vraiment bonne puis c'est vraiment poignant je trouve comme sujet c'est quelqu'un qui apprend qu'il va mourir dans un an puis donc la fin de la saison 2 est la fin de la série on comprend un peu ce qui va arriver puis c'est disponible sur Crave en ce moment puis je suis bien fiable j'espère que le monde va aimer ça puis qu'on va aller le regarder puis vous m'écrirez ce que vous en pensez super merci Pierre-Luc puis hey prenons la balle au bon vu que c'est sur Crave aussi j'ai vu qu'Andeudra embarquait sur Crave également oui c'est mon bon chumpepper fait que on le bloque du même et puis hey Pierre-Luc c'est vraiment un grand plaisir merci de ton heure 35 de partage j'étais vraiment le fun j'adore ça Guillaume Pinot ça a été une belle heure 35-36 dans deux secondes t'es vraiment fin puis je veux savoir est-ce que tu pourrais nous remimer la grandeur du miroir juste avant qu'on se quitte pour ceux qui l'aiment il était grand comme ça Pierre-Luc un très grand miroir c'était un plaisir je parle de générique on se dit à bientôt pas moi ça Guillaume ok bye c'est un plaisir toys c'est un plaisir pour le changement Sous-titrage ST' 501